Bonjour, ceci est la deuxième partie pour le logiciel Tracker. Une fois que l'on a trouvé toutes les données, on va prendre un tableur. On peut prendre Excel, mais je vais utiliser Numbers. Il y a d'autres possibilités également avec OpenOffice. Numbers, je prends une template vierge, donc une page vierge. Voici la page. Je vais commencer à écrire dans cette cellule et je vais coller les données que j'ai récupérées de Tracker. Voici les données. Avec ces données, je vais pouvoir calculer la vitesse. Le temps s'est exprimé, vous le savez ici. Nous avions dit que le temps était en secondes. Je vais indiquer le temps en secondes. X, c'était en centimètres si vous vous souvenez. On va calculer la vitesse instantanée qui sera exprimée en centimètres par seconde. Et puis, on pourra calculer une accélération. Pour calculer ici la vitesse instantanée à ce moment-là, je vais faire quoi ? Je vais faire l'écart de distance divisé par l'écart de temps. Donc, parenthèse. Le chiffre qui est là, moins celui qui est là, divisé par l'écart de temps. Donc, 0,16 moins ici 0. Je vais faire la parenthèse. Enter. La formule qui est là, je la recopie classiquement dans notre tableur. Et voici donc mes différentes vitesses. On voit que la vitesse augmente. Et on va pouvoir calculer une accélération moyenne. Pour calculer l'accélération moyenne, je vais me mettre ici. Je dirai l'accélération qui sera exprimée en centimètres par seconde carré. Donc, je vais dire ici, l'accélération sera donc égale, parenthèse. Je vais prendre cette vitesse-là, moins celle-là. Je ferme la parenthèse. Divisé par l'intermôle de temps qui s'est découlé. Donc, 1,76 secondes, moins 0,16 secondes. Je ferme la parenthèse. Et j'obtiens donc une accélération de 38,26 centimètres par seconde carré. On peut vérifier sur le papier quelle accélération on obtient. Et on peut compléter. Voilà, ceci est terminé pour Excel ou Numbers.